Bonjour mes amis, faut-il se battre pour récupérer son ex ? Et qu'est-ce qui se passe si jamais on a perdu cette motivation, cette foi, qu'on se sent fatigué de lutter ? Pourtant dans notre tête ça paraît simple, on est amoureux de notre ex, on veut que ça se passe bien, on veut se remettre ensemble, on a même la vision de à quel point ça devrait bien se passer. Sauf que voilà, parfois on se décourage, on se démotive et ça devient extrêmement compliqué de se battre pour la chose qu'on croit être la bonne, qui est celle de récupérer son ex. Je vous propose aujourd'hui qu'on voit ensemble s'il faut se battre, oui ou non, s'il faut abandonner, oui ou non, et surtout, est-ce qu'il n'y a pas une petite astuce pour arriver à gérer ça de manière extrêmement simple et retrouver sa motivation et en plus récupérer son ex ? A tout de suite. Avant de démarrer cette vidéo, je vous rappelle qu'il y a un lien dans la description de cette vidéo pour appeler mon assistant, vous allez cliquer dessus, vous pouvez avoir un rendez-vous téléphonique, c'est gratuit pour faire le point sur votre conquête, c'est juste en dessous. Il vous expliquera aussi les offres d'accompagnement qu'on propose et il y a aussi un quiz qui est aussi gratos, c'est juste dans la description de cette vidéo. Quand on vit une rupture amoureuse, souvent c'est difficile. Déjà parce que c'est pas le jour de la rupture que ça commence. Déjà bien avant, on était déjà en guerre. Souvent dans les ruptures amoureuses, on s'est disputé une semaine avant ou un mois avant ou trois mois avant. Ça fait peut-être même parfois des mois et des années qu'on se dispute et que c'est compliqué. Et finalement, la rupture, ça vient un peu comme une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et non seulement on a subi ça pendant très longtemps, donc on est déjà épuisé au moment où le combat démarre. Et en plus, le jour de la rupture, là où on aurait besoin qu'on nous aide, que ça aille mieux, c'est encore pire. On se retrouve parfois à dormir chez un copain, sur un canapé. On se retrouve parfois à être déprimé tout seul. On a l'impression que dans notre tête, ça rumine, ça tourne en boucle en permanence. Et quand on en parle aux autres, ils nous font « mais t'inquiète pas ! » « Une deux perdus disent se retrouver et t'inquiète pas, c'était pas la bonne personne. » « T'inquiète pas, je sais qu'en plus, ils te trompaient, ils te trompaient, il se passait ci, il se passait ça. » Et là, dans ta tête, tu fais « waouh, moi j'avais une espèce d'envie de faire que tout se passe bien, qu'on se remette ensemble, que ce soit simple. » Et je me retrouve dans une situation où je suis déjà fatigué d'avance. Ce qui est en train de se passer me fatigue encore plus. Je sais qu'il faut qu'on s'en mette ensemble, mais j'ai un « non » du côté de l'ex. L'ex me dit « non, c'est pas la peine, insiste pas. » J'ai un « non » du côté des amis qui me disent « mais arrête d'insister, c'est plus la peine, etc. » « Elle a dit ça sur toi, etc. » J'ai un « non » du côté de la famille et des amis, etc. Et puis d'un coup, tu te dis « waouh, j'avais cette vision, j'avais cette vue pour nous. » Mais là, tout le monde me dit « non » en face. Et je sais même plus si c'est la peine de me battre pour ça. Pourtant, au fond de toi, il y a une petite lueur. Il y a un truc qui te fait penser que oui, c'est la bonne. Il y a un truc qui te fait penser que ça pourrait être le bon, que ça pourrait aller plus loin, que tu aurais probablement le droit à une seconde chance. Et tu visualises tout ça, que ça va s'arranger, que c'est un malentendu et que tout devrait bien se passer. On va voir aujourd'hui une technique pour faire qu'en effet, tout se passe bien. Je vais te raconter la première chose que je vais te raconter par rapport à ça, c'est que moi, quand ça m'est arrivé, et la plupart des gens que j'accompagne, j'ai accompagné plus de 10 000 personnes dedans, quand ça leur arrive, cette rupture amoureuse et cette phase difficile, au moment où ils se remettent ensemble, tous les amis qui t'avaient dit « n'y retourne pas », etc., c'est les premiers à venir te féliciter en te disant « tu vois, je te l'avais bien dit, il te serre la main, je t'avais bien dit que ça allait s'arranger, je savais que vous étiez fait l'un pour l'autre, c'était juste une crise passagère. » Et dans ta tête, tu te dis « non, en fait, non, non, si je me souviens bien, il y a trois mois, tu ne m'as pas du tout dit ça. Il y a trois mois, tu m'as dit que c'était foutu, que c'était l'enfer, qu'il fallait qu'on se sépare. » Et donc, la première chose que je veux dire à travers cette histoire, c'est que les conseils qu'on te donne aujourd'hui ne sont pas des conseils absolus, ce sont des conseils relatifs. C'est-à-dire qu'en gros, des gens autour de toi te disent qu'il ne faut pas y aller, même ton ex te dit qu'il ne faut pas y aller, alors qu'en fait, il est tout à fait possible que vous soyez ensemble dans un mois et que ton ex, tout ton entourage et ta famille soient totalement heureux avec ça. Pourquoi est-ce que ton ex te dit non ? Parce que tous les ex disent non. C'est-à-dire que c'est la règle. 100% des ex te disent non, laisse tomber, il n'y a plus aucune chance. Pourquoi est-ce que tes amis te disent non ? Tes amis te disent non, ils n'y retournent pas parce que tes amis, ils t'aiment. Ils voient que si ça se passe mal, par A plus B, 1 plus 2 égale 3, ils voient que ça va mal, ils veulent juste que ça aille mieux. Donc, ils te disent non, il n'y va pas parce que ça irait mieux si tu vas tout seul ou quelqu'un d'autre. Tes amis, ils veulent juste ton bien en fait. Pourquoi est-ce que ta famille te dit ça ? Pour la même raison, pour te protéger. Donc, ils ont chacun des motivations qui sont un peu différentes, mais ce sont des conseils qui sont, ce sont des phrases qui sont relatives. Relatifs au moment que tu es en train de passer en ce moment. Par rapport à la situation d'aujourd'hui, je dis n'importe quoi, mardi 3 juillet 2032, ces conseils-là de tout ton entourage et de ton ex sont bons. Mais dans l'absolu, ces conseils seraient faux. C'est-à-dire qu'un mois avant, ils ne t'auront pas dit ça et dans un mois, ils ne te le diront pas non plus. Donc déjà, tu peux mettre de manière relative les conseils qu'on te donne autour de toi. N'écoute que ton cœur. Maintenant, on va passer au deuxième point qui est le plus important, qui est toi. Il y a deux cas de figure. Là-dessus, personne ne pourra me contredire. Soit tu vas te remettre avec ton ex, soit pas. Là-dessus, tout le monde est d'accord avec moi, avec ce que je suis en train de dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que considère aujourd'hui que ces deux possibilités peuvent arriver, que l'une des deux va arriver. Donc ce que je te propose par rapport à ça, c'est un truc qui s'appelle la théorie des lignes que j'ai créé il y a trois ans, si je me souviens bien, qui a cartonné sur le site. Et le concept est le suivant, je le révèle aujourd'hui. Le concept, c'est de considérer qu'une de tes lignes de vie, c'est de t'en mettre avec ton ex. Une autre ligne de vie, c'est éventuellement de ne pas t'en retourner avec ton ex. Et dans ce cas-là, de venir créer plein de lignes de vie différentes et de travailler chacune d'entre elles. Donc ligne numéro un sur laquelle tu travailles, c'est travailler sur se remettre avec son ex. Très bonne chose, ne pas trop presser ton ex, ne pas envoyer trop des SMS, faire un silence radio, se revoir, etc. Tu travailles dessus de manière sérieuse. Cette ligne-là, tu la bosses de manière sérieuse. Passons à la seconde ligne. La seconde ligne, c'est celle où tu te mets avec quelqu'un d'autre. Alors je sais, les gens me disent, mais moi je ne peux pas faire de choses en même temps, je ne peux pas me dire que je vais m'aimerais te mettre avec mon ex, en même temps me mettre sur Tinder, sur Adopt-un-mec, etc. Mais en tout cas, tu pourrais t'inscrire sur les sites de rencontre, rencontrer des gens, ou même si tu ne les rencontres pas, papoter avec des gens, et commencer déjà quelque chose. Commencer cette ligne qui est celle d'une nouvelle vie. Au début, c'est compliqué, mais au final, au bout de quelques semaines, on rencontre des gens, on rigole, on sourit, et on vient à même relativiser la rupture. C'est-à-dire qu'on est même plus cool avec notre ex, parce qu'on sait que, quoi que dise notre ex, on aura toujours un plan de secours. Ou on peut enfin comparer. Donc ça veut dire que cette deuxième ligne, en plus d'avoir son existence, va venir renforcer la première. Génial. Troisième ligne, tu as envie de rester célibataire pendant un an. Génial. Inscris-toi pour rencontrer des amis, rencontrer des copains, faire du sport, te bouger les fesses, faire des choses. Et tu travailles sérieusement cette ligne aussi. Donc, tu te retrouves avec trois lignes qui sont plus ou moins faciles à débuter et plus ou moins faciles à entretenir, mais sur lesquelles tu as bossé sérieusement à chaque fois. Et en plus, chacune de ces lignes, si tu fais du sport, tu seras plus beau pour les sites de rencontres et plus beau et plus en forme pour voir ton ex. Donc, chacune de ces lignes-là, qui est travaillée sérieusement, va venir renforcer les autres. Beaucoup de gens me disent, moi, je ne suis pas d'humeur, je ne sais pas trop, c'est compliqué. C'est juste compliqué à démarrer. Une fois que tu es dedans, ça va mieux, c'est plus simple. Et puis, si jamais, mardi prochain, sur Tinder, tu en as marre parce que tu penses à ton ex, coupe quelques jours, mais reviens dessus après. Être sérieux ne veut pas dire y être tous les jours, en permanence, à fond. Ton ex, pareil, il ne faut pas être sur le dossier de ton ex, en permanence, chaque jour, à fond. Le sport, c'est pareil, les amis, c'est pareil. Fais ça de manière sérieuse, mais pas forcément à fond, au quotidien. Donc, voilà, il y a aujourd'hui des possibilités. On a vu ensemble que ton entourage pouvait te griller le cerveau et te faire penser des choses. Tu as aujourd'hui tes certitudes. Si tu y crois, bosse dessus. Bosse dessus, bosse sérieusement sur la reconquête de ton ex. Il y a dans la vidéo ci-dessous un lien pour appeler mon équipe. Et tu peux aussi faire un quiz pour savoir quelles sont tes chances de reconquête. C'est dans la description de cette vidéo. Une fois que tu as mis de manière au second degré ce que les gens te disent autour de toi, travaille sérieusement sur tes lignes et bosse à fond dessus pour être un surhomme ou une super femme et réussir ton défi. Voilà, j'espère que ça t'a plu et moi en commentaire ce que tu en penses et si ça t'a remotivé à bosser sur la reconquête de ton ex et sur toutes les autres lignes. Salut à tous, bye.